Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme M. Voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Voyance sur le sport, sur le foot et notamment sur la finale des ligues des champions qui va opposer l'équipe de l'Espagne à l'équipe de France. Donc c'est la première fois que la France se qualifie pour la finale de cette compétition. Ils sont vraiment dans un bon mouvement depuis la coupe du monde. Ils ont progressé, une très belle équipe et vont-ils avoir leur chance vraiment de gagner contre l'Espagne ? C'est ce que je vais tenter de voir à travers cette vidéo et ce tirage de Voyance. Donc on va commencer avec le tirage pour l'équipe de l'Espagne puis on va faire le tirage pour l'équipe de France. N'hésitez pas à me donner vos ressentis et votre équipe préférée dans les commentaires d'après vous qui va gagner cette ligue des champions. N'hésitez pas à partager la vidéo pour un maximum de soutien, je compte sur vous. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon tirage. Donc on va commencer avec l'Espagne. Merci. 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 Alors moi ce que je vois c'est que c'est l'Espagne qui va dominer plus ou moins ce match Mais l'Espagne va surtout dominer en seconde partie de match Je vois une domination de leur part après la mi-temps Moi je vois une équipe qui va à la fois qui est assez forte Qui va utiliser son talent Mais maintenant avec quelques failles Et notamment malgré cette domination en fin de match Quelque chose m'indique qu'il va y avoir des éléments perturbateurs qui vont arriver Alors ça peut être soit l'équipe de France qui se ressaisit en dernier temps Soit une équipe qui va perdre un joueur et qui va être remplacée par un autre Voilà un très bon joueur de l'équipe d'Espagne qui va peut-être malheureusement devoir quitter le jeu Pendant ce match là en première période de match ce qui ressort c'est qu'il y a beaucoup de mouvements Beaucoup de... ils vont mettre du temps à se stabiliser dans le match Je vois aussi notamment un changement qui aurait lieu en première partie de match pour l'équipe de l'Espagne Je vois un changement de stratégie en plein milieu du match aussi également Je les vois un peu courir à droite à gauche avec pas mal de modifications de mouvements en premier temps Voilà du match Donc voilà il n'y a rien qui m'indique qu'ils peuvent être potentiellement le gagnant avec ce tirage là Mais je vois quand même une équipe forte, une équipe soudée, une équipe avec un savoir-faire Une équipe qui domine en seconde partie de match Maintenant on va voir la France qui en ressort Afin de vraiment pouvoir déterminer plus facilement s'il y en a un des deux qui se départage Alors c'est parti, tirage pour la France Et puis on va voir la France Et puis on va verser les deux qui se départage Et puis on va voir la France J'en a rien avec le couple Y'en a rien Et puis on va voir la France Et puis on va voir la France Et enfin Et puis on va voir la France Alors, alors, alors la France, la France, tirage plutôt mitigé, donc on a aussi ce mal à se retrouver Dès la première période, ils se cherchent beaucoup d'erreurs commises de leur part dans l'équipe de France Je ne les vois pas dominer non plus le match Beaucoup trop d'hésitation au niveau des tirs sur la prise du ballon aussi Il y a beaucoup, beaucoup trop d'hésitation Et en milieu de match, donc entre les 10 minutes avant et 10 minutes après de la mi-temps Moi, je vois une équipe déçue Une équipe dans la déception, une équipe dans la peur, une équipe qui a peur, qui a beaucoup de pression sur elle Et qui n'a peur de ne pas réaliser cet exploit de gagner Puis il y a pareil comme l'Espagne qui se ressaisit et qui sera sur la domination La France ne va pas se laisser faire Et l'étoile indique qu'ils vont trouver un bon équilibre au niveau du match Une France avec l'étoile sur elle Des joueurs qui vont être un peu plus dans le rythme du match Moi, je vois un match vraiment très serré Encore une fois, c'est une finale, il ne faut pas l'oublier Alors je me demande si l'Espagne ne va pas être la première équipe à tirer C'est une possibilité Mais moi, ce que je vois avec la France, c'est que le chariot est la seule carte qui est sortie Elle est sortie pour eux, elle n'est pas sortie pour leur adversaire Donc est-ce que la France, vous savez, le chariot, c'est cette carte-là du succès, de la chance et de la réussite Donc potentiellement, elle peut représenter une victoire également Donc est-ce que la France ne serait pas possiblement les gagnants de ce match-là ? Voilà, le tirage malgré cette carte de la lune Voilà, pour moi, même si je soutiens la France également Mais j'essaye non plus de ne pas être influencé Mais la France peut réussir ce match-là et donner une possibilité de victoire ce dimanche J'espère que ce tirage vous aura plu les amis N'hésitez pas à mettre vos ressentis dans les commentaires A me dire ce que vous en pensez Et vos équipes préférences, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo